Je voudrais quand même relever les contradictions de cet équipage de circonstances qui s'oppose à la privatisation d'ADP. Les Françaises et les Français demandent aussi plus de démocratie. Ils veulent être écoutés. Nous leur proposons un référendum d'initiative partagée pour leur laisser la possibilité de s'exprimer sur ce qu'ils estimaient pour les intérêts stratégiques de la nation. Ne leur refusez pas. Monsieur le Premier ministre, accepterez-vous de soumettre sans faire obstacle le référendum visant à reconnaître le caractère de service public national des aéroports de Paris au suffrage des Français ? Je voudrais quand même relever les contradictions de cet équipage de circonstances qui s'oppose à la privatisation d'ADP. Mesdames et Messieurs les Républicains, Mesdames et Messieurs les Républicains, ça a dû vous faire bizarre. Cela a dû vous faire bizarre. Mesdames et Messieurs les Républicains, de vous retrouver sur la même estrade que les communistes et les socialistes pour vous opposer à la privatisation d'ADP. Mesdames et Messieurs les Républicains, ça a dû vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé de sale ? Et est-ce que je ne me suis pas trompé de quand ? Contradiction, contradiction, contradiction de ceux qui veulent défendre la démocratie représentative, mais qui brandissent l'arme du référendum pour s'opposer à une loi qui n'a même pas encore été votée. Contradiction de ceux qui veulent valoriser le travail parlementaire, mais qui méprisent les centaines d'heures de travail de ce Parlement pour aller au fond de la privatisation d'ADP. Contradiction, Mesdames et Messieurs les Républicains, de ceux qui ont soutenu les privatisations, soutenu les candidats aux primaires qui voulaient les privatisations et qui s'y opposent. Maintenant, vous ne savez plus où vous habitez.